bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais essayer de vous donner un peu de nouvelles de ce qui se passe sur les projets puisque ça avance mais ces derniers mois ça n'a pas beaucoup avancé j'étais en train de collecter des pièces et des informations pour pouvoir avancer donc premièrement on se retrouve devant la bm que va devenir la bm très bonne question que vous me posez il y a eu changement ce qui me fait le plus chier sur ce projet c'est qu'il prend trop de temps à cause de moi bien entendu ce véhicule je l'ai acheté il était plus ou moins roulant plus ou moins démarrant c'était possible de rouler avec je l'ai rendu impossible ensuite j'ai viré le bloc je l'ai vendu j'ai racheté un autre bloc je l'ai mis dedans je l'ai jamais démarré ça fait plus de un an que j'ai ce véhicule là et j'aimerais bien que d'ici deux mois il soit parfaitement roulant fonctionnel que tout soit déjà prêt installé et que ce soit ma voiture de drift pour que je puisse commencer à m'entraîner pour éventuellement je vais même pas dire ce que j'ai envie de faire puisque sinon je vais encore pas le faire mais participer à une compétition de drift cet été en ayant déjà quelques bases au moins de ce fait il a fallu faire un choix que j'ai fait assez longuement au bout de cinq minutes c'était torché je savais que je voulais plus faire ce projet là j'ai un gros problème avec les projets j'arrive jamais à me décider du coup bah c'était très difficile avec cette charrue là également du coup vu que ce projet était beaucoup trop coûteux et que j'ai ni le temps ni les finances ni spécialement envie de ça le moteur il ressort et à la place on va mettre autre chose ce coup ci par contre je vais essayer de le terminer avant la fin de l'année sans donner de promesses puisque je me connais mais l'objectif est quand même qu'elle roule et pas que elle se déplace juste avec une barre de remorquage donc là on va ressortir le m50 et on va mettre autre chose à la place j'ai donc dégagé le m50 qui était juste ici auparavant pour la simple raison que en fait j'ai pas trouvé de carte grise essence et j'avais quand même un petit peu peur je préférais que ce soit un truc un minimum propre que que j'allais faire donc ici se trouve uniquement à une baie moteur vide et ici se trouve le nouveau bloc pour cette voiture du coup avant de passer au sujet de ce qu'il ya sur la remorque laissez moi vous raconter l'histoire de la remorque comme vous pouvez le voir j'ai acheté un joyau bien robuste aucun jeu dans les roulements rien du tout les seuls frais que j'ai eu sur cette remorque à l'heure qu'il est ces deux pneus neufs pour pas qu'ils éclatent avec un bloc et la chèvre qui se trouve juste derrière qui roulait dessus sur ouais pas loin de mille bornes cependant pour pouvoir le choper ce bloc là il y a quand même eu quelques péripéties que je vais vous compter de suite du coup le premier bloc je l'ai acheté chez ag motors des pros de la bm du côté de colmar il y a eu cependant un malentendu ou une mauvaise compréhension aux communications on va dire des deux côtés autant du mien que du leur et finalement en fait le bloc qui m'ont vendu c'est celui ci c'était un m 57 mais d 25 avant même qu'une rumeur ou une un malentendu se passe j'aimerais quand même rappeler qu'il n'y a pas de problème entre moi et cette entreprise là je connaissais l'état du moteur la seule chose sur laquelle il ya eu un malentendu était on va dire la cylindrée les mecs ont démarré le moteur devant moi ce que je vais vous montrer dans quelques secondes ils ont été super sympa ils m'ont donné des outils ils m'ont donné un coup de main et pour sortir le moteur et pour le charler sur la remorque ce pourquoi je tiens à les remercier face avant enlevé j'attaque le démontage le radiateur ce qui reste ensuite les supports logiquement le faisceau la boîte et je sors tout prochaine étape mis dans le bloc et la pompe de direction assistée ça aussi ça va faire de l'huile et ensuite j'attaque tout le côté on va dire ici pour tout dévisser débrancher l'autre côté j'ai déjà fait plus ou moins et ensuite ça va partir sur le dévissage de la boîte logiquement là tout est démonté mis à part la direction assistée juste là les deux vis en bas et les vis des supports moteurs sinon tout le reste a été déposé donc maintenant j'attaque ces dernières trucs et ensuite bas à sortir le bloc pour le bloc du coup désormais de sortie non le chargé là dessus et il va rentrer avec moi du coup avec la remorque au cul je pèse 1920 kg je sais pas si ça se voit mais on n'est pas loin des deux tonnes du coup avec le plat et bien sûr avec mimi torse au moins ça aura le mérite d'être joyeux vu qu'il a neigé de déposer le moteur et de le remettre dans la bm avant noël le bloc est désormais auprès de la bm et il va pas tarder à rentrer dedans du coup voici le moteur toujours accroché comme avant sec bon là il y a 3-4 gouttes qui tombent puisque je viens de enlever tout ça là par contre on peut voir un petit peu plus bas le numéro du moteur qui est un 25 6d bon il fallait quand même que je filme ça parce que là voilà et du coup le moteur est reprotégé sous un toit et du coup j'ai remis la bâche comme ça est protégé de tous les éléments je vais juste mettre la sangle autour pour être sûr qu'elle puisse pas s'enlever et c'est tout du coup je dois malgré le fait que je l'ai pas gardé dire qu'ils ont été très professionnels ils m'ont dit voilà que la faute vient certainement des deux côtés et qu'ils veulent bien me le reprendre exceptionnellement puisque voilà à un moment donné on s'était mal compris je tiens du coup à quand même leur remercier de leur professionnalisme et par la suite il se trouve que je leur commanderai d'autres pièces puisque ils auront des pièces de ces blocs là autant des D30 que des D25 voilà si jamais vous aussi vous cherchez un bloc vous pouvez vous tourner vers eux et potentiellement trouver votre bonheur et moi je voulais absolument le D30 du coup du coup ce coup-ci j'ai acheté un vrai D30 que je vais vous montrer dès qu'il s'arrêtera de pleuvoir là parce que c'est un peu la merde il s'agit d'un M57 D30 donc c'est un bloc diesel 3 litres common rail malheureusement ou malheureusement celui-ci était à l'origine un bloc 239 automatique du coup j'ai dû acheter tout ce qu'il fallait pour le passer en boîte manu là un produit nettoyant embrayage volant moteur plateau de pression racing là c'est les durites que j'ai récupéré du coup de l'autre moteur également en particularité des premiers blocs boîte auto donc les D1 c'est qu'ils avaient déjà les volets d'admission et l'ancien proprio m'a dit que le démontage en fait de l'admission ils en ont déjà dégagé deux parce que ces trucs là tombent dans le moteur c'est la maladie connue de ces blocs et ensuite ils permettent de désintégrer complètement le piston et valve à un beau chantier pour dégager toutes ces merdes donc des culassages de ce fait moi ça va également être supprimé je vais nettoyer de fond en comble tout ce bloc parce que comme on peut le voir il a eu un petit peu d'huile qui a coulé du mauvais côté autrement dit il est assez immondice cependant il a quand même été entretenu malgré la fuite qui n'a jamais été traitée dans tous les cas ça ne me dérange pas plus que ça puisque je dois dégager tout le carter pour le changer puisque en fait E39 donc il y a de l'espace ici en termes de hauteur puisqu'il y a le berceau et le réservoir est derrière sur E34 c'est complètement l'inverse donc je ne peux pas garder cette configuration là je vais devoir fabriquer un truc un peu bricolé avec celui-là et celui de ma E34 d'origine donc M51 je vais tout vous montrer pas forcément tout mais je vais vous montrer une grande partie de cette adaptation on a également une adaptation faisceau complète donc comme c'était une boîte auto il y aura cette prise là qui ne sera pas utilisée cependant il y a plein d'autres prises qui le seront j'ai également pris filtre à huile refroidisseur d'huile qui est dans ma voiture il y a tous les autres faisceaux logiquement tout est là donc le bloc devrait pouvoir être monté tel quel je pense que la fuite provient du joint du cache-culbu dont je vais m'occuper un autre jour pas aujourd'hui j'ai pas envie bref une fois qu'il tournera je changerai ce joint qui pue le cul là il va également falloir adapter certaines durites d'eau puisque bizarrement ça ne se monte pas en plug and play à 100% je vais également changer cette pipe d'eau puisque c'est une grande maladie sur ces blocs là elle se désintègre elle se pète la gueule il n'y a rien qui va donc je vais faire ça aussi il faudra adapter cette pompe là et 2-3 autres trucs en plus du coup de ne pas avoir de boîte de vitesse manuelle qui provient de ces blocs là des E39 qui est indestructible que je vais également adapter mais plus tard déjà je vais la faire tourner correctement avec la boîte d'origine du M51 puisque je l'ai et que c'est plutôt facile et plus tard quand j'aurai fait une petite prépa dessus éventuellement je passerai sur une boîte 530D à quel moment on parlera également de ça et deuxième chose tout aussi importante j'ai un nouveau partenaire pour la chaîne qui est Spoulas donc je vous mets le lien dans la description c'est une entreprise de Lituanie si je ne dis pas de conneries j'espère qui fabrique et qui vend en fait pas mal de pièces pour justement faire les swaps M57 dans tous les modèles que ce soit E36 E34 et même tout ce qui remonte un peu plus en arrière ils font pas mal de recherches et développements aussi en termes d'adaptation turbo adaptation ingeaux pompes etc pour que ça fonctionne avec même les anciennes générations donc les D1 les tout premiers avec des turbos de N57 donc ils ont des faisceaux plug and play tout fait à des prix très très abordables pour quelqu'un qui ne s'y connait pas comme moi donc j'ai payé plein pot comme tout le monde j'ai pas de code réduction j'ai seulement tenu à vous partager on va dire l'existence de cette boutique puisque c'est vrai qu'en cherchant des infos pour le swap c'est assez difficile sur leur site ils ont quand même un résumé qui est plutôt pas mal il y a les 90% des opérations qu'il y a à faire qui sont résumées donc si jamais ça vous tente ou alors ça vous paraît beaucoup ça vous permet déjà de jauger un peu ça ils sont également très réactifs ils répondent assez rapidement très sympa ils donnent des infos voilà ils ont pas de problème à aider d'autres gens qui sont dans le même cas que moi ou que quelqu'un qui swap un M57 dans une autre caisse j'ai pas forcément accès puisque la porte s'ouvre pas suffisamment mais j'ai également dégagé le système d'alarme donc il y a encore 2-3 trucs qui sont démontés à l'intérieur mais j'ai dégagé le système d'alarme et je vais te montrer quel plaisir ça a été aujourd'hui il fait beau donc Max il a décidé de faire quoi il a décidé d'enlever le module cette merde là qui est en fait une alarme si j'ai bien compris de E36 du coup je me suis dit allez hop il y a un petit fil ici qui arrive à l'intérieur donc à l'intérieur ça commence légèrement à se corser puisque du coup ce gros fil il arrive ici donc là ça a été bricolé donc ça arrive là et ensuite de là ça se connectait ici dans ça et en fait du coup ça ça va là dedans et c'est là que ça devient intéressant puisque ça ça fait le tour ici ça vient là ici hop cette grosse merde qui arrive donc dans ça et du coup de ça il y a de nouveau des fils qui partent par ici sauf que ce qu'il faut savoir c'est que avec le flash ici vous pouvez voir toutes les connexions qui ont été faites de façon illégale et qui me plaisent fortement de ce fait je vais bien m'amuser avec toutes ces merdes pendant les minutes voire heures qui suivent c'est bon encore sous garantie ça c'est enlevé le gros merdier là qui était donc sous le siège ici est également enlevé maintenant je vais me concentrer sur la partie qui est donc là derrière là essayer d'enlever un maximum de ces merdes voilà donc déjà j'ai pu extraire un nouveau fil qui était sûrement juste intercalé entre les deux fils ici là on a de nouveau des des dingueries là ici bon pareil j'espère juste que j'arrive à retrouver où vont tous ces fils voilà donc les deux modules BMW et leur faisceau correspondant véhicule de ce fait vierge donc vous voyez l'abbé moteur bien vide mais pas encore bien propre ce qui ne devrait pas tarder je vais également pas tarder à installer le frein à main tout ça je vais le faire avant d'installer le moteur puisque c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus accessible et bien sûr je vais nettoyer toute l'abbé moteur etc je vais tout vous montrer tout ça arrive très bientôt je n'ai pas envie de dire quelle date puisque je me connais je ne suis jamais à l'heure mais ça arrive on va également remédier à l'angle de braquage éclaté de ces charrettes ici il y a tout ce qu'il faut pour faire un kit large pour avoir un angle de braquage plus intéressant puisque en drift ça va poser problème de ne pas pouvoir tourner suffisamment les roues avant et plus tard on soudera le pont et logiquement j'en ai un d'avance qui est en transit depuis un an donc maintenant qu'on a vu ce que c'est je l'ai rebâché parce que il est presque à l'air libre il est juste un peu abrité sachant que j'ai démonté l'admission que j'ai mis dans ma voiture que la flotte rentre dans le moteur donc je préfère m'éviter ça c'est que des emmerdes du coup d'abord je fais ce que je vous ai dit au cours des 2 voire 3 prochains épisodes ensuite j'aimerais bien un épisode de mise en place de ce bloc avec le câblage etc ce soit déjà une partie de roulage parce que ça me saoule de ne pas avancer là j'ai un peu de temps j'ai toujours pas d'argent mais ça c'est voilà par contre j'ai un peu de temps et j'ai bien envie que ça roule puisque la soube à l'arrêt depuis un moment j'ai aussi des nouvelles de ce bloc là mais je vous en parle dans une autre vidéo puisque là c'est pas dédié à ça là c'est dédié à cette crotte là du coup j'aimerais bien avoir deux véhicules roulants puisque la prépa de l'Apollo avance également mais voilà avant de pouvoir démonter la seule caisse qui nous sert pour pouvoir se déplacer il faut qu'il y en ait au moins une de plus qui est roulable voilà ce sera je pense tout pour cette vidéo je suis désolé encore une fois si elle était pas très mécanique c'était plus un condensé d'infos autant pour vous que pour moi comme ça vous avez au moins une petite idée de ce qui avance encore une fois je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année de Noël beaucoup de cadeaux votre famille tout ce que vous voulez et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao